J'ai d'abord travaillé autour d'Hervé Télémac qui a une certaine place aussi bien dans l'art mais dans sa vision du déséquilibre et donc c'est pour ça que son oeuvre est l'oeuvre centrale de l'exposition donc tout tourne un peu autour de l'oeuvre de Télémac qui est témoin donc cette oeuvre qui est on dirait un peu morcelée j'ai donc travaillé autour de ça pour installer d'autres artistes qui allaient au départ donner le change de cette oeuvre-là Il est très heureux Il a fait venir des professionnels, il a fait confiance ça aussi très bien Ah oui, c'est ce que je crois aussi On s'est dit, ce sont des gens qui se font les professionnels Et lui comme conseiller artistique Il a fait une campagne d'être à l'origine pour toute la conception de cette manifestation Et justement Hervé, comment est-ce que tu conçois toi le rôle d'un commissaire d'exposition ? Souvent, ces premières impulsions viennent d'artistes Je peux me rappeler moi-même concernant la figuration narrative la mythologie quotidienne, c'était une idée qui venait de deux peintres de Bernard Rensillac, de moi et d'un quotidien, on s'était associé pour monter un projet Mais c'est des choses qu'un artiste ne peut faire que de manière temporaire Il ne peut pas s'installer dans cette position d'avoir un jugement critique sur tout ce qui se passe C'est ça le danger, c'est pour ça que je me suis permis de dire à Jean-Marc que tu vas pas faire ça toute ta vie, il faut que tu prépares ta sortie Il a dit ça, pas du tout avec les intentions stratégiques de Claire mais plutôt simplement d'un artiste à un autre Pour lui guérir, pour revenir à ton travail d'artiste Oui, mais je crois qu'il m'a dit que ça ne m'a pas gêné pour travailler Je crois aussi que l'artiste est trop impliqué dans son propre travail qu'il a forcément une vision un peu trop partisane liée à son propre sort en tant que créateur et que donc c'est pas sain sur du long terme Mais il y a des gens dont c'est le métier d'être commissaire d'exposition sans être artiste, n'est-ce pas ? Oui, j'en connais, oui, de toutes sortes les voyous qui n'ont pas grand chose à faire qui sont généralement incultes et qui se partent de ce jugement de cette capacité de juger les autres et de sentir l'air du temps en fait ça repose sur des intuitions essentiellement Les gens qui font ça bien, qu'est-ce que c'est le rôle en lui-même ? Ce sont des découvreurs, des gens curieux qui vont frôler telle ou telle génération c'est des gens qui idéalement ressentent l'air du temps une force qui se développe et qui la capte et en fait une demonstration ça ce serait idéalement le bon commissaire lui-même aussi étant un homme, un partenaire momentané si tu veux alors que le conservateur, c'est là où la nuance qui introduit ces chrétins d'aujourd'hui, ces jeunes chrétins d'aujourd'hui entre le conservateur et le curateur Donc le travail s'inscrit dans le temps alors qu'un commissaire d'exposition, selon toi, doit avoir une mission ponctuelle ? Relativement momentané, relativement momentané, je pense hein ! ça me parait nécessaire qu'à un moment donné, on arrête ! C'est comme on ne devrait pas être artiste à plein temps, tout le temps Et est-ce que selon toi, c'est le commissaire d'exposition qui doit choisir le sujet de l'exposition ? Ah oui, c'est à lui, c'est lui qui sent les forces avec bien souvent l'aide il y a toujours des artistes qui accompagnent ce genre de stratégie On a vu souvent le faire, par exemple aux Etats-Unis les grands critiques de l'abstraction, l'expressionniste abstrait ont joué un rôle important même parfois dictatorial comme ça, tu vois il y a le goût de l'exclusion qui s'installe à savoir, celui-là n'est pas apte à appartenir à ce mouvement il faut l'écarter, il y a un côté censeur malgré tout dans tout ça La grande confusion de l'époque aujourd'hui c'est le fait que les fameux néo-curators, comme ils s'appellent eux-mêmes ont tendance à s'instituer en maître à penser, tu vois et c'est un danger majeur parce que d'abord ça ne tient pas longtemps la route parce que l'exemple du nouveau réalisme est très simple les meilleurs d'entre eux se sont écartés de la grande théorie du nouveau réalisme Ray a choisi sa voix, Tinguely une autre Dufresne est resté très proche de la poésie, tu vois forcément il y a un arrêt de cette... il y a une stratégie qui se développe qui est efficiente pour un certain temps et puis qui meurt d'elle-même, tu vois voilà c'est tout ce que je vais dire sur la grande question du commissaire des questions La critique d'art c'est autre chose, un bon critique d'art d'abord c'est un c'est un intellectuel qui réfléchit avec une certaine distance qui n'est pas dans l'enjeu permanent du combat esthétique comme du temps de Bébler ou des gens comme ça c'est un petit boulot mais qui doit être fait le plus honnête possible parce que c'est un informateur de ce qui se passe l'île d'Agin, Harry Bellet par exemple, on peut dire Catherine Miller a été ce genre de partenaire pour nous et à long terme ils prennent leur distance il sert d'intermédiaire entre un public éventuellement éclairé lui-même et l'artiste c'est un éclaireur journalistique, c'est ça son rôle essentiel de temps en temps on invite souvent, on leur demande de devenir des commissaires il est en théorie un intermédiaire objectif, non hystérique, calme mais il finit toujours par au fond devenir un partenaire subjectif dans l'affaire Baudelaire était proche à tant de Manet, il était proche de certaines personnes Apollinaire joue un rôle important à côté de Picasso, tu vois, et de Braque et c'est naturel, c'est une bonne chose mais le danger, le danger est toujours, c'est sur la longueur que le danger s'installe, tu vois et puis il finit pour s'impliquer souvent dans des questions financières, ce qui est la fin, on pourrait dire la fin de l'article Comment est-ce qu'il s'implique dans les questions financières ? Le monde, il sert souvent d'intermédiaire entre les musées, les collectionneurs, et là il y a un intérêt financier qui se met en route qui gâche un peu forcément son objectivité Car il y a dans toute la pratique de la plastique d'aujourd'hui, tout un côté financier qui est lourd qu'il faut savoir gérer, il faudra savoir garder sa distance à la fois pour l'article d'ailleurs le premier concerté est l'artiste, l'immédiat Je m'appelle un historien, que tu connais d'ailleurs, c'est Gérard Hebourg qui me racontait au fond, ce qui est écrit c'est la vérité et c'est effarant comme, de la part d'un historien qui me racontait ça au fond, peu importe que la chose soit vraie ou fausse le fait d'être une chose écrite devient la vérité et c'est extrêmement grave d'où, en fait, tous ces partenaires commissaires, critiques, artistes, conservateurs pour prendre le mot traditionnel c'est un partenariat qui doit avoir de base éthique solide toujours au fond, si tu veux, pour moi, c'est une opinion personnelle la philosophie, c'est l'organisation éthique de la cité Dernièrement, un très bon ami à moi essayiste, haïtienne Jacques Beau, pour qui j'ai beaucoup d'estime qui a été attaché de cabinet sous Aristide pendant un certain temps à oser me dire de manière docte au fond, où il me racontait la corruption n'est pour moi pas un problème j'ai fait semblant d'accueillir cette belle phrase mais j'ai été estomatique pour moi de la venant de la part d'un philosophe de ceux qui pratiquent la philosophie pour moi, c'est exactement l'inverse il ne peut pas y avoir de de philosophie sans une moralité propre la cité doit refléter exactement la pureté de l'individu face à l'intérêt collectif j'en profite pour parler d'une idée qui me travaille beaucoup et j'ai aussi, qui est pour moi une des causes de l'état lamentable des sociétés dites africaines ou noires de par le monde que je sois en Afrique, que je connais un peu ou caribes et autres c'est que la corruption est la plaie et là on touche aux arts plastiques parce que les arts plastiques sont concernés à ce genre de choses c'est la plaie de l'intelligence dite nègre c'est la première chose qu'il faut nettoyer c'est la cause on est bien entendu très loin Haïti est un exemple extraordinaire ce petit pays quand même qui a eu son indépendance comme tout le monde nous sait en 1904 nous en sommes tous fiers mais c'est une catastrophe morale dont l'aboutissement est ce tremblement de terre où il y a évidemment les dieux ont participé à l'affaire mais on voit bien que sans une organisation structurelle sérieuse on peut pas sans ça Une dernière question tout à fait juste une dernière question papa sur l'impact de la critique sur le travail de l'artiste est-ce que la critique influence le travail de l'artiste ? bien entendu oui parfois positivement parfois négativement tout personnage qui côtoie un artiste est une sorte de critique il n'y a pas que la critique institutionnalisée qui détermine le débat il y a le collectionneur, il y a le marchand il y a au fond on ne tient pas vraiment très compte des collectionneurs honnêtement mais par exemple je me rappelle en arrivant à Paris j'avais un copain suisse qui s'appelle Eric Bénon qui était un esprit critique très développé Louis Fischer il avait changé de nom et qui a eu beaucoup d'influence sur mon travail dans les années 62-63 quand je débarque à Paris et il m'a fait détruire beaucoup d'oeuvres de ces années là tu vois parce que lui-même personnage assez autodestructeur il était d'une exigence telle qu'il m'entraînait dans son discours critique et j'ai moi-même pas su aménager le passage entre disons ma période dite surréaliste et ma période dite pop tu vois j'ai établi une confusion mauvaise entre de nouveaux objectifs avec ce qui avait été fait déjà heureusement il y a quelques tableaux qui ont échappé à ça et j'en suis très heureux donc tu vois que un critique officiel aurait moins d'impact que mon copain tu vois mais de bonnes choses peuvent découler d'un esprit critique à côté de soi et de mauvaises choses donc ça veut dire que ça peut stimuler ça peut stimuler la création tout à fait je ne peux pas trop parler non ah non c'est très bien c'est très très bien merci merci j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton métier comment est-ce que tu vois ton métier son intérêt et et tes désirs à toi comme comme critique voilà moi je crois que les critiques dans le champ de l'art contemporain ont une mission particulière parce que l'art contemporain tout au moins celui qui est en train d'advenir toujours c'est un art s'il est vraiment contemporain qui est dans le domaine de l'incompréhension c'est à dire que d'une certaine manière il y a un beau mot de je pense que je pense beaucoup par rapport à Deleuze qui dit qu'un artiste en parlant surtout en parlant des écrivains mais on peut lire aussi pour les peintres il est comme un étranger dans sa langue il est comme un étranger dans sa langue c'est à dire c'est celui qui va trouver un autre lexique de mots mais aussi de peinture d'oeuvres etc d'autres matériaux il va tourner la syntaxe et donc il va devenir d'une certaine manière incompréhensible quand ces syntaxes son lexique graphique y compris sonore aussi corporel pour l'aise de ça quand tout ça c'est acquis c'est rentré un peu assimilé là on commence on croit qu'on comprend on a au moins une réceptivité donc d'une certaine manière une oeuvre qui émerge une oeuvre vraiment contemporaine elle est elle vient avec elle est toujours exprimée dans une langue étrangère le critique c'est d'abord un intellectuel c'est quelqu'un qui a compris ou qui essaie de comprendre qui se donne les moyens de comprendre ce qui se passe dans le monde et avec la notion de résonance que j'évoque que j'aime beaucoup c'est que effectivement voir comment les oeuvres comment les oeuvres résonnent avec le monde voilà le monde alors le monde c'est large mais avec le monde contemporain c'est ça on l'avait écrit et ça veut dire que c'est un historien d'art ? alors tu sais moi j'aime pas trop les trucs comme ça moi je suis historien en fait j'étais professeur de mathématiques après j'ai un doctorat d'histoire bon je suis historien mais je fais pas d'histoire mais je pense qu'à l'histoire c'est-à-dire qu'en fait plus que de l'histoire je fais de l'histoire au contemporain et presque de la politique plus que de l'histoire moi je pense qu'il faut faire de l'histoire on pense dans l'histoire on est dans l'histoire donc il faut avoir mais il ne s'agit pas de faire de l'histoire comme ça comme les historiens d'art la font c'est-à-dire que ça fige oui et puis ça fige et puis c'est des conceptions rien qu'à tu dis que tu places ta critique dans le rapport qui existe entre l'oeuvre et justement son environnement le monde dans lequel elle se place une oeuvre est toujours déjà sociale d'accord est-ce que c'est cette façon dont toi tu conçois de faire la critique d'art c'est-à-dire en te plaçant dans ce rapport-là seulement ou est-ce que ton analyse porte également sur l'oeuvre intrinsèque dans ce qu'elle porte alors il faut que je précise là-dessus c'est-à-dire qu'on a des oeuvres on a des oeuvres des oeuvres c'est des oeuvres et ce sont des formes ce sont des matériaux des postures c'est tout ça une oeuvre etc. donc moi je ne pense qu'à ça c'est-à-dire que le problème ça c'est de l'esthétique mais il y a quand même quelqu'un qui est important qui s'appelle Théodore Adorno qui écrit dans la théorie esthétique il écrit un livre tout à fait important il dit l'art est à la fois autonomie effet social c'est-à-dire qu'en fait les artistes les artistes c'est pas des journalistes les artistes c'est pas des intellectuels qui vont ça ou que ce sont des gens qui font oeuvres et se posent quoi ? ils se posent des questions d'oeuvres donc je suis pas c'est pas des je suis contre ce qu'on a appelé le réalisme socialiste ou des trucs comme ça c'est pas ça la question la question c'est que les artistes ils se posent des questions d'art donc ils sont dans un truc ils sont dans une autonomie d'une certaine exemple encore pour rendre des exemples massifs quelqu'un comme Duchamp par exemple quand il fait les Redimed qu'est-ce qu'il fait comme question ? Redimed il fait quoi ? il pose plusieurs questions il dit un l'art est arrivé à un moment bon c'est un on pense à ce qu'on en veut mais c'est ça l'art est arrivé à un moment où la main le savoir-faire manuel n'est plus une condition nécessaire à l'art donc autrement dit ça veut dire 1. je ne travaille pas l'oeuvre 2. je choisis un objet je choisis il va au BHV il achète le le porte-bouteille etc. 3. je le fais enregistrer par un musée par une institution muséale et donc ça ça devient une oeuvre ça veut dire quoi ? ça c'est quoi ? c'est un processus photographique c'est-à-dire 1. je choisis 2. je déplace je copie je déplace 3. je fais enregistrer ça c'est un processus photographique et c'est un processus de société industrielle il développe un paradigme un paradigme de la création d'une manière de faire art qui est complètement nouveau alors est-ce qu'il le maîtrisait est-ce qu'il ne le pas maîtrisait on n'en sait rien mais c'est ça la question alors là le critique ça c'est quelque chose d'assez complexe dire que ça on en parle après un siècle ça c'est ce que je dis aujourd'hui si j'avais été un siècle plus tôt je ne suis pas certain d'avoir été capable de lire parce que c'est compliqué ça demande il y a des gens qu'on réfléchit qu'on écrit qu'on fait des choses est-ce que lui comprenait tout ce qu'il fait ? sans doute pas sans doute pas pourtant c'était pas le dernier des idiots mais c'est ça l'action donc autrement dit le critique il doit avoir deux choses et moi c'est au moins il doit avoir c'est ma position c'est à la fois d'avoir je veux dire l'oeil sur les oeuvres et l'oeil aussi le corps la sensation la sensibilité etc etc mais il doit avoir le cerveau si je puis dire du côté du social du côté du monde voilà et donc montrer comment justement l'artiste c'est ça un artiste c'est pour ça qu'il est important l'artiste c'est que l'artiste il va faire sans même en avoir la conscience il va faire advenir une compréhension des choses dans des manières qui ne sont pas les concepts mais qui sont les matériaux qu'il invente ou qu'il utilise ça c'est pas simple hein ? il faut aimer les artistes non pas comme ça il faut les aimer parce qu'ils sont ils disent des choses par les moyens qu'ils ont ils disent des choses que les concepts ne peuvent pas dire et c'est pour ça et c'est dans ce sens là qu'ils sont inventeurs donc il faut être exigeant vis-à-vis des artistes alors après tout ce que tu disais tout à l'heure sur le marché etc etc alors ça c'est pareil là c'est une autre affaire mais voilà c'est ça moi qui m'intéresse en plus comme je vis pas de mon art de mon art de la critique parce que je suis bon là je peux dire ce que je veux comme je le veux et c'est ça qui m'intéresse mais c'est vrai que un commissaire et un critique c'est un boulot très c'est pas n'importe qui qui peut faire ça et malheureusement c'est pas toujours je voulais te demander te poser une question c'est à moi une femme ? je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé par rapport à Art Bemao et ton intervention dans cette expo c'est à dire la non reconnaissance de l'état du chemin des pouvoirs Guadeloupéens tu veux dire Guadeloupéens je sais pas je trouve je trouve que c'est une bonne question parce que nous sommes ensemble ici invités par un jeune artiste qui a voulu animer un vide culturel en Guadeloupe et il a choisi je suppose suivant les moyens et les affirmations qu'il avait je ne vois ni aucune corruption quelque part là-dedans c'est un choix effectivement subjectif je prétis du fait que tu n'es pas un artiste Guadeloupéen oui on t'a écarté alors que tu représentes quand même on ne m'a pas écarté puisque je suis invité ici oui mais les médias de la télé là oui est-ce que c'est à vous dans le référent est-ce qu'il ne s'agit pas d'une paresse carayébéenne toute plate toute belle je ne pense pas que que c'est ça ma chaise roulante ou ou le fait que je sois haïtien ou que je sois reconnu à Paris comme l'artiste un peu disons caridéen le plus actif il ne pense pas que ce soit ça j'ai l'impression qu'on a affaire à une paresse généralisée un monde d'intérêt pour les arts plastiques qui explique tout ça tu vois c'est pas un montage je ne vois pas telle ou telle personne ayant manœuvré alors la fois que l'enquête 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 a été invité le lendemain ce qui est bien on aurait bien aimé savoir ce qui est ce qui est ce qui est grave à mon avis c'est l'absence de public il y a quand même beaucoup d'argent dépensé là hein pour nous recevoir aussi agréablement une aux heures et que là il y a une absence de résultats qui est quand même effarde tu vois qu'on ne pouvait pas faire mieux moi je n'ai rien à reprocher à la solution à la ville à l'accueil que nous avons reçu à l'équilibre que Vanessa et Jean-Marc essaient tout le temps de tenir hein je trouve ça relativement miraculeux hein tout le monde je fais partie de cette marge de choses mineures qui prend place qui prend sa place c'est tombé sur moi comme ça c'est du hasard ou mon habileté ou mon intelligence ont servi à ça mais je fais partie de cette petite marge donc de l'os à parler tu vois mais non est-ce que tu l'attribues à la qualité de ton travail ou comment tu aurais quand la question t'a été posée toi tu t'y mets je suis quasiment un contemporain du pop-art au début j'ai été à l'école à New York il y a des petites incidences de ce genre et je suis fils de je viens d'une famille où il y a plein d'artistes un grand poète il y a tout ça qui joue tu vois voilà en tout cas grosso modo je fais partie de cette petite minorité qui a pris qui curieusement dont la parole a été entendue voilà je peux donner raison alors je vais voir toute une jolie histoire de Claire quand même parce qu'elle sait des petites choses il y a aux Etats-Unis donc tu vas être sûr chez les Noirs il y a toutes sortes que tu connais vous connaissez tous le goût des Noirs de s'attribuer un tel est plus beau que l'autre parce que ça peut être plus clair ses cheveux ça ne montrerait plus etc et Claire m'a raconté qu'aux Etats-Unis il y a même une limite très sérieuse je sais je ne savais pas que ça existait que l'on appelle le papier craft c'est une limite de métissage à savoir si on a franchi la couleur du craft ou pas c'est assez extraordinaire elle m'avait répété le mot anglais pour ça c'est extraordinaire que et c'est vrai que cette limite c'est ce que grosso modo on appelle en Haïti un bon mulâtre un mauvais mulâtre et elle dit aux Etats-Unis ils sont comme ils sont dans une sorte de merde constante le papier craft le sac en plastique un papier craft sert à déterminer la limite de de comment dire de récupération possible de ces métisses qu'avant on est apte et que au-delà du papier il est prêt le craft ah oui il doit parler de ça oui ces histoires c'est que ça c'est que ça tu as reçu les mots en anglais pour dire c'est un peu pepe 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 Sous-titrage ST' 501